Shalom, 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 que les seigneurs vous bénissent de partout où vous êtes. Nous voici encore une fois de plus dans vos délais respectifs au travers de Facebook afin de partager un mai très succulent avec un nom dont une bouche autorisée. Il s'agit du pasteur Philippe Moukengé de la Hollande. Je sais que vous êtes très nombreux. Nous nous excusons pour ces incidents qui se sont passés précédemment. Mais par la grâce du Seigneur, tout est au fixe, tout est au point pour la gloire du Seigneur. Que les seigneurs vous bénissent, partagez au maximum, invitez encore d'autres afin de nous rejoindre pour notre très belle émission que vous avez tant admirée au travers de son thème. Que les seigneurs vous bénissent. Que les seigneurs vous bénissent. Encore une fois de plus, shalom, shalom, shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. Nous voici encore une fois de plus auprès de vous, dans vos délais respectifs, au travers de notre émission Le Scandale des Prophètes. Nous avons avec nous un homme dont, un homme de Dieu qui a une bénédiction pour nous ce soir. Il s'agit du pasteur Philippe Moukengé. Que nous saluons, shalom, mon très cher pasteur. Shalom, bien aimé Mike, homme de Dieu, que les seigneurs vous bénissent. Amen, amen. Comment allez-vous ? Nous allons bien par la grâce du Dieu et nous glorifions les seigneurs pour cela. Et comment se porte notre ensemblée seul ? Oui, les bien-aimés se portent bien. L'œuvre de Dieu fait grâce. Donc, nous évoluons par la grâce du Seigneur. Et nous profitons pour saluer tous les bien-aimés de Dordrette aux Pays-Bas. Que les seigneurs vous soient très, très favorables. Que les seigneurs vous bénissent dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons sans plus tarder commencer le vif de ces sujets que nous avons tant entendus pour que nous puissions un peu connaître qu'est-ce qui nous cache ce thème. Mais avant toute chose, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Mais ils se demandent qui est le pasteur Philippe Moukengé. Qu'est-ce que nous devons répondre ? Bon, le pasteur Philippe Moukengé, comme nous l'avions dit, c'est un serviteur du Seigneur, un bien-aimé qui s'assemble avec les autres bien-aimés aux Pays-Bas, dans la ville de Dordrette, donc précisément sur l'avenue Slangan numéro 3. Voilà, voilà, que nous avons cru, lorsque nous étions encore étudiants à Kisangani, et de là, nous sommes rentrés au niveau des Kinshasa, où nous nous sommes mariés, et Dieu nous a fait grâce de pouvoir réellement nous déplacer. Donc, nous sommes mariés, père de quatre enfants, et moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Et cela est une grâce, et nous rendons grâce et gloire au Seigneur pour cette grâce qui nous a été accordée, de servir le Seigneur avec toute la famille. Que les Seigneurs soient loués. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est la technologie, qui est une arme stupéfiante et fiertive. Et nous voulons savoir un peu, quand on parle de la technologie, est-ce que vous pouvez un peu nous donner la lumière concernant ce thème par rapport à la Sainte Parole de Dieu ? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, comme nous l'avions dit, la Bible, c'est véritablement un réservoir où Dieu a placé toutes choses afin que nous puissions tirer des réflexions, tel que je crois dans le livre de Proverbe, il dit que j'ai mis tout mis par écrit pour que vous puissiez réellement tirer des réflexions. Donc, nous croyons que ce que nous vivons, n'est-ce pas, est une conséquence de ce que le Seigneur a réellement fait et prédit. Donc, la technologie, comme vous le savez, vous allez comprendre que ce sont les outils, n'est-ce pas, de la science. C'est-à-dire que nous avons la technologie grâce à la science et c'est une science appliquée, une science qui permet de pouvoir réellement mettre les choses en pratique pour faciliter, n'est-ce pas, l'épanouissement de l'homme, faciliter réellement la tâche de l'homme. Voilà pourquoi nous allons comprendre que le premier à donner à l'homme la tâche, c'est Dieu. Dieu créa Adam et le plaça dans le jardin d'Edin afin qu'Adam puisse cultiver et garder le jardin. Donc, il y a une tâche que Dieu a donnée à l'homme. Et lorsque l'homme n'avait point péché, cette tâche était aisée, cette tâche n'était pas pénible, cette tâche n'était pas une tâche qui amenait la souffrance. Et au moment où l'homme va pécher, Dieu va pouvoir dire à l'homme de pouvoir réellement gagner sa vie à la sueur de son front et à la peine, n'est-ce pas, avec pénibilité, afin de pouvoir réellement se nourrir. Du moment où il y a la peine et la souffrance, nous allons voir que l'homme va pouvoir faire une prière, donc un souhait de pouvoir se reposer de ce travail qui est de dur labeur. Donc, au moment de la naissance de Noé, son père va pouvoir dire que Noé serait une consolation pour le travail pénible qui venait de la terre qui a été maudite, le travail de leurs mains. Donc là, on voit le souhait de l'homme de pouvoir réellement alléger cette tâche. Et nous allons comprendre que lorsque l'homme va commencer à faire des instruments, c'était pour pouvoir se faciliter la tâche sur le plan de l'agriculture, labourer et sur d'autres plans, par exemple, se faire du matériel, n'est-ce pas ? Et je crois que dans la Bible, vous allez avoir réellement celui qui a été comme père de forgerons, de ceux qui utilisaient les instruments. Donc, on voit déjà l'homme utiliser son intelligence pour produire les instruments qui allaient lui faciliter la tâche de pouvoir chasser et puis de pouvoir pêcher, de pouvoir aussi, n'est-ce pas, faire de l'agriculture. C'est ça. Donc, on voit que c'est de là où nous voyons la technologie pour pouvoir attraper le poisson, attraper l'animal et pouvoir aussi cultiver. Et au moment où nous allons voir cette évolution, nous allons comprendre que c'est vrai, vous avez la houe, mais c'est l'effort humain. Et ainsi, nous avons vu que l'homme va utiliser l'animal pour pouvoir lui faciliter la tâche dans le labo. On a utilisé l'âne, on a utilisé le cheval, on a utilisé le bœuf. Donc, là, on comprend que tout ça voulait que l'homme puisse réellement se faciliter la tâche. Et il n'y a pas très longtemps, nous allons voir que l'homme va pouvoir inventer la machine à vapeur. Avec l'invention de la machine à vapeur, c'est là où nous allons voir l'explosion et l'expansion de la technologie. Et l'homme va créer plusieurs machines. On aura la voiture, on aura la locomotive, nous aurons aussi les bateaux. Nous allons voir que l'homme va inventer aussi l'avion, n'est-ce pas ? Et là, l'homme va remplacer les animaux par les tracteurs pour avoir une production abonnante. Or, nous savons que la production abonnante, c'était aussi un signe de la bénédiction de la part du Seigneur. Quand Israël avait des productions abonnantes, Israël s'estimait être béni. C'est ça. Donc, on comprend que la technologie permet de pouvoir réellement apporter beaucoup de revenus à l'homme. Mais maintenant, on va comprendre que lorsque l'homme avait péché, nous avions eu une lignée qui a quand même gardé l'invocation de Dieu, l'adoration de Dieu, et une autre lignée qui s'est éloignée même de l'adoration. N'est-ce pas ? Donc, on a compris que nous avions deux types d'hommes. Et là, les deux types d'hommes vont bénéficier de l'intelligence et de la technologie, n'est-ce pas ? Pour pouvoir se faciliter la vie. Et nous avons utilisé l'écriture de… le Seigneur dit qu'il est bon, il fait grâce au méchant et à celui qui est bon en élevant le soleil pour le méchant et le bon, en amenant la prouille dans le champ du méchant et du juste. Donc, on comprend que avec tout cela, le méchant et le juste peuvent avoir des biens. Et nous avons dans l'écriture une parabole où le Seigneur dit qu'il y avait un riche qui avait d'abonnantes récoltes. Et il va se dire qu'il va briser ses greniers, les agrandir pour pouvoir mener une vie joyeuse. Très bien. Et le Seigneur va dire que parce qu'il ne pensait pas à Dieu, Dieu va retirer son âme. Et il dit que c'est ainsi que celui qui est riche pour lui-même, Dieu va pouvoir agir. Mais Dieu bénit ceux qui sont riches pour Dieu. Et Paul va recommander à ce que ceux qui sont riches puissent être riches en bonnes œuvres. Donc, nous comprenons que les revenus, les biens matériels peuvent servir l'œuvre de Dieu. Mais ces biens matériels ont été décuplés par la technologie. Donc, à ce moment-là, la technologie peut être réellement en faveur de Dieu. Et Paul, en disant que lorsqu'il fait l'œuvre de Dieu, en annonçant la bonne nouvelle, il a droit à la nourriture, il a droit de récolter les biens temporels. Nous voyons à ce moment-là comment la technologie peut contribuer à l'œuvre de Dieu, à la santé des enfants de Dieu, à leur bien-être. Donc, voilà. Maintenant, les païens utilisent aussi la technologie donc, c'est ce que nous disons. La technologie va dépendre de l'usage qu'on en fait. Et l'usage qu'on en fait, ce sont les hommes qui en font usage. Et nous avions évoqué l'écriture et nous savons que lorsque Paul parle du mariage, il dit qu'il est bon que l'homme puisse être seul. Il encourage les femmes qui ne sont pas encore mariées ou qui se sont mariées, qui ont connu une séparation, de rester ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit qu'il y aura beaucoup de tribulations. Après, il donne une exhortation pour dire que, voilà, ceux qui sont mariés, qu'ils se comportent comme s'ils n'étaient pas mariés. Ceux qui ont du bien, qu'ils se comportent comme s'ils n'en avaient point. Ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient point. Donc, vous allez comprendre qu'ils voulaient démontrer que l'usage de ce monde va passer. D'où, lorsque nous prions que nous puissions véritablement faire bon usage de ce que le Seigneur nous a donné. Donc là, on comprend très clairement que la technologie, n'est-ce pas, elle est une bonne chose pour le peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu fera usage de la technologie pour la gloire du Seigneur, mais pour le peuple incrédule, pour ceux qui sont réellement rebelles à la parole du Seigneur. Ils vont utiliser aussi cette technologie pour leur plaisir, pour leur désir. À ce moment, nous comprenons que les désirs de la chair sont en inimitié contre Dieu. Donc, voilà, celui qui utilise la technologie pour ces désirs de la chair sera en inimitié contre Dieu et ceux qui utilisent la technologie pour la gloire du Seigneur sera pour la gloire du Seigneur et ça sera pour le bien, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu, des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la technologie. Mon très cher pasteur, vous avez été clair en disant que la technologie est une bonne chose, mais le problème se trouve dans l'usage. C'est-à-dire que Dieu permet qu'on puisse avoir l'opportunité d'avoir la technologie, c'est l'usage qui fait défaut. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas à cacher, nous voyons des enseignements qui se passent partout où on nous dit que voilà, aujourd'hui, la technologie moderne avec l'ordinateur, l'Internet et autres, nous voyons Facebook qui est 666, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il utiliser TikTok, Facebook, ainsi de suite, cette nouvelle technologie qu'on appelle les réseaux sociaux ? Voilà, bon, nous croyons que lorsqu'on veut voir les réseaux sociaux dans un seul aspect, on pourra les condamner. Donc, il y a une écriture, je ne sais pas si c'est dans le livre de Tite, où Paul dit que tout est pur pour celui qui est pur et tout est suyé pour celui qui est suyé. Donc, ça, ce sont des écritures qui vont pouvoir réellement nous aider. Et je prends encore une écriture où Paul dit que nous puissions acheter, n'est-ce pas, sans pour autant nous enquérir tout ce qui est vendu au marché. Nous savons qu'il y a d'un qui vend avec, n'est-ce pas, ils trichent et d'autres vendent, n'est-ce pas, en faisant de la magie pour attirer la clientèle et tout ça. Paul le savait. C'est pourquoi il dit que quand nous allons acheter, nous pouvons acheter chez quelqu'un qui utilise la magie. Voilà. Mais il dit que quand nous allons pouvoir réellement manger, que nous puissions rendre grâce à Dieu et c'est ainsi que la nourriture sera purifiée par la parole et par la prière. Donc, on savait que comme on est dans ce monde où le maître de ce monde c'est le diable, Paul dit que s'il fallait ne pas être en contact avec tout ce qui est du diable, on devrait réellement être déjà enlevé. donc comme ça nous comprenons qu'en réalité que ce soit Dieu ou le diable, Dieu utilise les hommes et le diable utilise aussi les hommes. En fait, les objets ne sont que la conséquence de ce que les hommes feront comme usage, comme utilité. Donc, voilà, nous ne pouvons pas condamner directement les réseaux sociaux. Bon, généralement, les gens qu'on a quand ils ne savent pas faire une corrélation avec la Bible. C'est pourquoi ils peuvent dire que non, c'est démoniaque, c'est facile de pouvoir le dire. Mais comme nous avions dit que même les hommes scientifiques eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne peuvent pas créer. Je préfère citer Lavoisier, n'est-ce pas, en chimie où ils disaient que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, il a compris qu'ils ne pouvaient pas créer une chose, mais ils ne pouvaient que transformer la chose. Donc, l'homme ne fait que découvrir et il va pouvoir réellement utiliser la chose, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. Parlant de cela, vous allez, je prends les exemples pour que les gens comprennent. La Bible dit qu'au travers Salomon, que tout ce qui est a été, tout ce qui sera a déjà été, rien n'est nouveau sous le soleil. Très bien. Donc, à ce moment, on peut se poser la question, mais l'ordinateur, l'Internet, où ça a été ? C'est question simplement de savoir d'où ça vient. Très bien. Et je prends les exemples simples, vous allez comprendre que l'avion, l'homme lui-même dit, c'est l'appareil volant, imitant l'oiseau naturel. Donc, vous voyez, c'est l'oiseau qui a produit l'avion. Très bien. Et nous allons comprendre que le cheval a produit la voiture. Voilà pourquoi la puissance de la voiture est en cheval. Donc, on comprend qu'avec le bateau, c'est le poisson, n'est-ce pas ? Vous allez comprendre que le poisson va aider l'homme à produire, n'est-ce pas, le bateau, le sous-marin, donc, vous avez, n'est-ce pas, le train, j'aime bien quand on parle du TGV, le serpent des rails, vous voyez ? Donc, vous allez comprendre que l'homme ne fait que voir, n'est-ce pas, la nature, découvrir ce que Dieu avait déjà créé, et il va commencer à pouvoir transformer et autre. Très bien. Or, quand nous parlons de l'ordinateur, vous allez comprendre que j'aime bien les mots utilisés dans l'ordinateur, vous allez avoir quelque part où on dit carte mémoire. Or, la mémoire, on va rentrer, on va trouver que l'homme a une mémoire et la mémoire se trouve où ? Se trouve dans son cerveau. Donc, l'ordinateur n'est que la copie du cerveau. Et vous allez comprendre que le cerveau envoie, n'est-ce pas, de flux. Donc, c'est exactement, l'homme n'a fait que copier Dieu. Donc, est-ce que l'homme, d'ailleurs, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ça. Donc, vous allez comprendre que l'ordinateur ne vient pas, le diable n'est pas créateur, il le sait lui-même. Ce n'est qu'un imitateur. Donc, vous allez comprendre que l'homme va se baser sur ce que Dieu a créé pour pouvoir essayer de transformer et le flux, l'énergie, l'électricité, c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est ça. La foudre produit de l'électricité. Vous allez comprendre que l'homme a dû prendre le feu, n'est-ce pas ? Parce que la lumière, ici, c'est l'homme a commencé par prendre le feu de la foudre, n'est-ce pas ? Je me rappelle, il y avait une sœur qui avait posé une question, quels livres nous pouvons demander à nos enfants de pouvoir lire ? Ce sont des livres éducatifs et des livres qui peuvent divertir. Il y avait un livre que je lisais, c'était Conan, Conan qui était un guerrier là. Vous allez comprendre que ces gens conservaient le feu, n'est-ce pas ? au travers, ils prenaient la foudre qui pouvait réellement embraser un arbre et ils prenaient la braise qui était là pour se promener avec ce feu-là, avant que l'homme n'ait des allumettes. Et après, il va comprendre qu'en mettant deux pierres ensemble en train de les frotter, ils pouvaient produire le feu. Donc, vous allez comprendre que l'homme n'invente rien, il ne fait que transformer ce que Dieu a. Donc, l'ordinateur, c'est le cerveau et les caméras ici, c'est l'œil. Voilà pourquoi la caméra a son œil, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour prendre l'image, n'est-ce pas ? Capter l'image et vous allez comprendre que l'œil capte l'image et conserve l'image dans son cerveau. et aujourd'hui, c'est ce que l'homme a fait, prendre l'image et le conserver, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on a des cartes, n'est-ce pas ? On appelle des cartes mémoires pour conserver les images, conserver, n'est-ce pas, les images fixes ou les images qui bougent. Donc, l'homme n'invente rien. Maintenant, vous allez comprendre que Dieu va dire qu'il fait de ses anges le vent. or, le vent transporte les ondes. C'est ça. Donc, et c'est comme ça qu'on a la communication radiophonique qui a été, n'est-ce pas, inventée. Donc, c'est Dieu qui a, n'est-ce pas, créé le vent, n'est-ce pas, et les ondes. Donc, l'homme ne fait que copier ce que Dieu a fait. Et là, vous allez comprendre l'homme de Dieu pouvait être, n'est-ce pas, la connexion entre le peuple et Dieu. On peut dire, c'était comme une radio. S'ils veulent entendre les nouvelles vénales de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui est la radio qui va pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, à son peuple. C'est ça. Donc, il n'y a rien. Donc, aujourd'hui, on comprend que l'homme a créé la radio et tout, l'Internet, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir réellement faire cette communion. Comment retrouver cela ? Paul dit qu'absent de corps, mais je suis présent d'esprit. Aujourd'hui, nous le vivons. Vous voyez ? Nous ne sommes pas en présentiel, mais nous sommes réunis, n'est-ce pas, au travers des zones, mais on retrouve, on recrée nos images, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement se représenter. Donc, vous voyez que quand nous regardons cela avec le spectre de la Bible, nous n'allons pas avoir peur ni des réseaux sociaux, ni de l'ordinateur, ni de l'Internet. Vous voyez ? Mais comme on se dit, dans le monde spirituel, il y a les esprits, n'est-ce pas, qui sont au service de Dieu, et les esprits qui sont au service de l'ennemi. Donc, c'est tout à fait normal que le monde des ondes, des internets, soit utilisé et par le diable et par le Seigneur. Parce que le Seigneur envoie, n'est-ce pas, ces anges qui sont des esprits au service, n'est-ce pas, des saints pour leur édification. de la même manière, les démons et les autres esprits méchants sont au service de l'ennemi pour pouvoir réellement détourner les gens de la volonté de Dieu. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc, comme nous le disons, le réseau social, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est l'usage qu'on en fait. Mais les enfants de Dieu, on est minoritaire au monde. C'est ça. Donc, que les gens ne puissent pas croire que les réseaux sociaux sera majoritairement utilisé par les enfants de Dieu, ça sera majoritairement utilisé par les monnaies et regarder ce qui plaît aux monnaies, ce sont les choses qui ne diffient point. Même pour leur morale, même pour leur croissance scientifique qu'ils ne s'intéressent pas, ils s'intéressent aux choses qui font plaisir à la chair. Et, vous allez comprendre que dans les réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire des groupes. Voilà, donc, normalement, c'est comme dans des parcelles et c'est comme dans le monde aujourd'hui. Ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans le réel. les réseaux sociaux n'inventent rien. Aujourd'hui, vous allez comprendre que les hommes et les femmes se promènent nus dans la rue. Surtout, nous, ici, pendant l'été, vous allez voir que, voilà, c'est ce qu'ils rapportent dans les réseaux sociaux. Donc, si tu refuses les réseaux sociaux, tu vas les voir nus en live. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Ou bien crèver tes yeux parce que tes yeux, n'est-ce pas, c'est comme la caméra qu'on utilise dans les réseaux sociaux. Voilà, donc, c'est ce que nous pouvons dire. Nous croyons que les hommes de Dieu qui ne voient pas toute cette technologie, les traces dans la Bible, ils ont cette facilité de pouvoir dire que, donc, c'est diabolique, ça vient du diable. Rien ne vient du diable, n'est-ce pas ? Mais le diable utilise tout ce que Dieu a créé pour pouvoir détourner le peuple de Dieu de la volonté du Dieu. Que le Seigneur soit béni pour votre réponse. De préoccupation, il y en a plusieurs. Il y a d'autres qui disent, je cite, que nous ne pouvons pas prier, faire de culte sur le net et on ne peut même pas faire des prières intenses dans le net. Ce n'est pas doctrinal. Que pensez-vous par cette chose ? Bon, quand ils le disent, comme je le dis, ils pensent que ça ne se trouve pas dans la Bible. N'est-ce pas ? Non, nous ne croyons pas ainsi. nous croyons que même dans le temps, lorsqu'il y a eu persécution, vous allez comprendre qu'il y avait les églises des maisons. Mais est-ce que ces églises des maisons n'étaient pas unies, n'est-ce pas, dans un même esprit ? Vous allez comprendre que malgré qu'ils n'étaient pas dans un même lieu, mais ils évoluaient toujours dans un même esprit. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir que l'église de Corinthe, mais Corinthe, c'était une contrée, c'était toute une province. Donc, ces églises n'étaient pas dans un seul lieu. Les églises des Galates, donc ce n'étaient pas des églises, parfois, qui n'étaient pas dans un seul lieu parce que c'était des grandes provinces. Mais vous allez comprendre que toutes ces églises, n'est-ce pas, étaient, avaient, n'est-ce pas, le même esprit. Donc, c'est ça que nous disons. Même si, en présentiel, vous n'êtes pas ensemble, vous pouvez être unis dans un même esprit, n'est-ce pas ? Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir réellement avoir la même, comment, les mêmes motivations, la même parole. Et dans les livres d'Apocalypse, vous allez voir qu'on dit qu'il crie aux sept églises, vous voyez ? Donc, et à chaque, à chaque lettre, on dit que c'est lui qui a des oreilles à entendre, c'est que l'esprit dit aux églises. Vous voyez ? Donc, on comprend cette unité en esprit, quoique les églises n'étaient pas ensemble. Voilà. Donc, l'unité en esprit, même si on n'est pas dans un même lieu, c'est biblique. Maintenant, si on s'entend, si on s'écoute, cette prière qui est, comment, quand on donne les éléments de la prière, pourquoi d'abord on donne le thème de la prière ? Vous voyez que dans une même église, nous sommes à plusieurs. Les gens, peut-être, n'ont jamais su pourquoi le président du culte dit que nous allons prier pour ceci, pour cela. C'est enfin de pouvoir unir, n'est-ce pas, les intentions, orienter, n'est-ce pas, la prière dans les mêmes objectifs. Très bien. Donc, vous allez comprendre, l'essentiel pour cette multitude, c'est d'entendre le thème de la prière pour orienter sa prière dans un même sens. C'est pourquoi quand on note la prière, n'est-ce pas, d'une assemblée, vous aurez l'impression que c'est une seule personne qui a prié et vous aurez l'impression que tous ont dit les mêmes mots. Ce n'est pas juste. Donc, vous allez comprendre qu'ils vont prendre les mots, n'est-ce pas, d'une personne, mais l'attribuer pour tous. Donc, ils ont prié dans ce sens-là, même s'ils n'ont pas utilisé les mêmes mots. Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre que, comme nous avions dit, la technologie nous facilite cela. Nous sommes dans une même salle, mais chacun est un individu, n'est-ce pas, et nous sommes en train de dire le thème de la prière et chacun prie avec ses mots, mais il communie avec l'esprit, n'est-ce pas, du président pour pouvoir avoir une même prière, vous voyez, pour former, n'est-ce pas, une seule voix, vous voyez. Maintenant, la technologie a la capacité de pouvoir unir les gens qui ne sont pas dans une même salle. Très bien. Vous voyez. D'ailleurs, au niveau où il y a comment ? salle pleine, n'est-ce pas, qu'il y a d'autres personnes en dehors de la salle, qu'est-ce qu'on leur met ? On leur met les baffes. Voilà. Ils ne voient pas la personne. Donc, vous voyez, c'est qu'il y a miniature. La technologie permet de pouvoir le faire, n'est-ce pas, dans un espace assez grand, n'est-ce pas, et aussi dans des temps, parce que, comme on sait qu'il y a décalage horaire dans des temps, où c'est décalé, mais on se retrouve grâce à la technologie. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut diaboliser cela. Mais par contre, les gens croient que quelqu'un peut être possédé de cette manière-là. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mais c'est possible. Si on peut être possédé par le fait de pouvoir regarder un film et tout ça, pourquoi Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un au travers de ce moyen-là ? Très bien. Parce que Dieu est plus fort que le diable. Très bien, très très bien. Le pasteur a très bien répondu. Nous disons à nos bien-aimés à travers le monde, vous avez la possibilité de poser votre question en appelant au numéro affiché sur les thèmes ou soit vous pouvez poser votre question en direct à travers les commentaires. Il y a une question qu'on m'a demandé de vous poser. On a dit que vous pourriez demander au pasteur de nous donner la lumière concernant quelque chose. Il y a une doctrine qui s'est faite. À travers toujours la technologie, à travers les réseaux sociaux, un homme de Dieu veut ordonner son fils qui est par exemple en Asie, qui est par exemple en Andée, au fin fond là-bas, au nord Kivu. Et comme il n'a pas la capacité de partir, il impose les mains de la personne à travers les réseaux sociaux. Il leur donne, il dit que à partir d'aujourd'hui, tu es ministre. Est-ce qu'on peut imposer, on peut ordonner un ministre au travers les réseaux sociaux? Bon, comment reconnaître un ministre au travers les réseaux sociaux? Oui, oui. Vous n'êtes pas là présentement, mais vous priez à travers Zoom, vous priez à travers Facebook, je ne sais quoi. Ok, j'ai compris. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très catégorique, n'est-ce pas? Bon, je comprends la question très clairement. Donc, consacrer quelqu'un, généralement, on doit lui imposer les mains. C'est ça. Voilà. Il faut reconnaître que ça, la technologie, ne nous permet pas d'imposer les mains à distance. Très bien. Donc, voilà, comme la technologie ne permet pas d'imposer les mains à distance, donc, on ne saura pas imposer les mains à quelqu'un à distance. Mais c'est pas non. Reconnaître quelqu'un comme serviteur de Dieu, on peut reconnaître à distance sans imposer les mains. Donc, à ce moment-là, ça sera quelqu'un à qui on a reconnu qu'il sert Dieu, mais sans avoir reçu l'imposition des mains. Donc, là, il y a une nuance. Mais oui, c'est pourquoi je dis pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des situations où nous pouvons, nous savons déjà Apollos servir le Seigneur sans pour autant avoir le baptême au nom de Jésus. Donc, il faut comprendre que Dieu ne va pas empêcher quelqu'un qui a cette charge de pouvoir réellement le servir. aujourd'hui, nous, les hommes, nous sommes très catégoriques, comme si quelqu'un qui n'a pas encore reçu les mains, quelqu'un qu'on n'a pas reconnu ne doit pas servir Dieu. Non. Pourquoi nous servons Dieu? Nous servons Dieu par rapport à la charge que nous avons. Très bien. Vous voyez? Vous arrivez quelque part où il n'y a pas la parole. vous avez la parole et que vous avez cette charge de partager cette parole avec les autres. Pourquoi vous allez vous empêcher parce que vous n'avez pas reçu les mains de quelqu'un? Regardez que quand il y a eu persécution à Jérusalem, tous ses disciples qui se sont dispersés, ils avaient reçu l'imposition des mains? Non. Pour preuve, Philippe qui est allé prêcher, il avait reçu l'imposition des mains? Non, il est allé parce qu'il a trouvé qu'il n'y avait pas la parole dans cette contrée, il a partagé la parole qu'il avait. Donc, voilà comment si un frère est au loin, vous pouvez l'encourager si vous avez véritablement vu qu'il y a la grâce de Dieu, l'encourager pour dire que frère, en tout cas, nous voyons la grâce de Dieu, il faut faire l'œuvre de Dieu. Mais pour l'imposition de main, il faudrait que la personne soit présente. Mais bon, c'est là où je dis, il peut servir le Seigneur tant que, parce que c'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si, je sais que quand je le dis, il y a une nuance et les gens qui sont, comme je dis, comme on pourrait le dire, ils peuvent m'excuser, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, donc ils vont se dire, oh non, voyez, le pasteur Philippe encourage, je n'encourage personne, j'encourage celui qui veut servir le Seigneur et qui en a la capacité de servir le Seigneur. Mais maintenant, quand on sert le Seigneur et qu'on croit à la parole de Dieu, on va se conformer à la parole de Dieu. C'est ça. Voilà, au moment où il y aura possibilité de recevoir l'imposition de main, cet homme ne refusera pas si Dieu est avec lui, il ne va pas refuser. C'est comme ça que ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, quand Pierre a parlé chez Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu ne fait pas les choses comme nous nous le voulons. Ils ont reçu le Saint-Esprit et Pierre dit ceux à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, pouvons-nous les empêcher de pouvoir réellement recevoir le baptême d'eau ? Et celui qui a le Saint-Esprit avant le baptême d'eau ne pourra pas résister contre le baptême d'eau ? Donc, voilà, nous disons quand Dieu te fait grâce, il te donne la capacité de pouvoir réellement prendre en charge tes frères. À ce moment-là, le jour où on viendra te parler, tu vas te conformer. C'est comme Apollos. Quand on lui a donné la parole, parce qu'il avait la grâce de Dieu, je suis en train de... qu'il m'excuse pour le micro. Excusez-nous. Donc, quand il avait la grâce de Dieu, quand on lui présente la parole, il ne pouvait pas refuser. voilà, donc moi, comme je l'ai dit, nous parlons de la technologie, la technologie cherche à faciliter la vie et moi, je crois que nous devons avoir cette pensée de pouvoir réellement rendre les choses simples pour servir le Seigneur. Donc, voilà, on ne peut pas imposer les mains à quelqu'un au travers de la technologie. Voilà, nous, il faudrait être, voilà, en présentiel qu'on va imposer les mains. Très bien, mon très cher pasteur, des questions pleuvent, mais le temps nous est vraiment imparti. Pour ne pas prendre trop de temps à notre cher pasteur, nous allons prendre la dernière question, ensuite, nous allons finir notre émission dès ce soir. On nous dit qu'il y a certaines doctrines qui refusent que le Seigneur puisse aussi évangéliser au travers des réseaux sociaux. Que pensez-vous dans la lumière de la parole ? Bon, d'abord, ce que je pense, c'est que je prends cette écriture, tout me permet, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est que la parole de Dieu n'interdit pas. Pourquoi nous devons nous interdire cela ? Ce qui est interdit, il n'est pas permis à la femme de parler dans les assemblées des saints. C'est clair et net. Maintenant, les réseaux sociaux, comme je le dis, on dit bien que ce sont les réseaux sociaux et chacun a sa parcelle parce que ta page, c'est ta parcelle. Maintenant, quand toi, tu es en train de parler dans ta parcelle là-bas, ce n'est pas une assemblée de saints. Chacun peut venir te visiter, n'est-ce pas, écouter ce que tu dis et répartir. Voilà, donc, les sœurs peuvent parler de Dieu. Nous encourageons parce que la causerie entre sœurs ne peut pas se reposer sur leurs besoins naturels. Je sais que les gens vont dire que non, mais les sœurs doivent parler simplement des choses domestiques tout ça. Oui. Pourquoi ? Parce que on parle des tâches, n'est-ce pas, qui leur sont confiées. Les tâches domestiques, c'est pour la femme. Mais de tout temps, la femme n'a pas que comme tâches, les tâches domestiques. je vois Rachel qui était en train de pouvoir réellement paître les troupeaux de son père. Et pourtant, Rachel avait des frères. Donc, vous voyez que Laban avait des, n'est-ce pas, avait cette possibilité de pouvoir envoyer ses enfants mal, mais il a laissé parfois Rachel être berger. Voilà. Jacob était berger, Rachel berger. Moi, entre berger et berger, ils vont parler de quoi ? De brebis, non ? Donc, vous comprenez que la femme ne reste pas seulement la cuisine. Une bonne femme ne reste pas seulement la cuisine. Une bonne femme parle, n'est-ce pas, des choses de Dieu. Regardez, par exemple, Anne, parce que c'est là où Anne, n'est-ce pas, qui était en train de pouvoir prier. Je ne sais pas si cette Anne était prophétesse aussi. Bon. Vous voyez ? Quand on amène Jésus dans le temple, Siméon va reconnaître que c'est le Christ. Et lorsque Anne va entendre que c'était le Christ, Anne va dire à tout celui qui était disposé que Dieu a envoyé le Christ, est-ce qu'elle avait péché ? Mais elle ne s'est pas substituée au sacrificateur pour que au moment où il y a le culte, qu'elle puisse commencer à annoncer la venue de Jésus. Non. Donc, c'est exactement ça que les frères qui n'ont pas le don du ministère de la parole, est-ce qu'on leur demande de s'éterre ? Non. Ils doivent parler du Seigneur Jésus. Donc, voilà ce que nous disons, n'est-ce pas ? Les sœurs peuvent exhorter, n'est-ce pas, leurs consoeurs par rapport aux choses de Dieu, par rapport aux choses de la vie. Donc, je ne vois pas un problème. C'est lui qui ne veut pas écouter ces exhortations. Personne ne lui oblige de les écouter dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à s'abstenir. C'est une affaire des filles. Il faut laisser les filles entre elles. Que le Seigneur vous bénisse, mon très cher pasteur. Je pense que nous sommes presque à la fin. Nous avons notre rubrique Saint-Baiser. C'est pour aussi bénir tous les peuples qui vous ont suivis au travers d'une petite exhortation. Ça sera une bénédiction pour plusieurs. Pourriez-vous nous bénir avec un Saint-Baiser ? Bon, ce que je peux exhorter, n'est-ce pas, c'est de pouvoir réellement aimer le Seigneur et, voilà, agir, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur vous met réellement une volonté. Et, j'ai toujours dit ceci, être un enfant de Dieu, n'est-ce pas, c'est pas difficile, c'est pas très difficile. pourquoi ? C'est question de se poser simplement, je peux faire cette tautologie, la question de savoir ce que je veux faire, est-ce que Jésus à ma place le ferait ? La réponse à cette question, n'est-ce pas, va te permettre de pouvoir réellement vivre la chrétienté ou la vie de Christ paisiblement sans trop de difficultés. si la réponse est non, ne le fais pas, si la réponse est oui, fais-le et tu vas glorifier le Seigneur et tu seras une sainte et un saint du Seigneur et les bonnes choses vont même réellement comment ? Inonder ou immerger, n'est-ce pas, submerger tes défauts et c'est comme ça qu'on n'attendra pas ta mort pour pouvoir te déclarer sainte ou saint mais les gens vont témoigner que tu es un saint homme de Dieu, une sainte femme qui sert Dieu. Voilà, ayons en tout temps réellement ces pensées de pouvoir savoir que nous sommes véritablement des Christ comme Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi donc quand tu veux manger tu te poses la question ce que je mange ici est-ce que Christ peut le manger ce que je bois ici est-ce que Christ peut le boire ce que je porte comme habit Christ pouvait le porter ce que je fais Christ pouvait le faire voilà comment nous allons vivre n'est-ce pas en harmonie avec le Seigneur que le Seigneur vous soit très favorable qu'il vous bénisse qu'il puisse réellement exaucer le vœu de vos cœurs qu'il puisse vous donner tout ce dont vous désirez à condition que vous puissiez réellement faire de lui votre joie parce qu'il est fidèle à sa parole il l'accomplira dans le nom puissant et le glorieux de notre Seigneur Jésus Amen Que le Seigneur vous bénisse nous sommes à la fin de notre émission nous avons été bénis par l'homme de Dieu le pasteur Philippe Moukengede la Hollande nous sommes à la fin nous allons nous revoir la semaine prochaine pour la gloire du Seigneur Jésus soyez bénis soyez bénis soyez bénis que le Seigneur vous bénisse le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus